Il y a-t-il plusieurs niveaux de gravité du péché mortel? La réponse est oui et cette question est essentielle. Il faut savoir qu'à un certain moment donné, dans la théologie ancienne, on pensait que tout péché, quel que soit sa mortalité, tout état séparé de Dieu, lorsqu'on arrivait à l'heure de la mort, qu'on mourait et qu'on se trouvait dans cet été-là, conduisait en enfer. Depuis, je dirais, le moins coupable, celui qui n'a aucune culpabilité, à savoir le péché originel chez un bébé, il était damné, séparé de Dieu pour l'éternité, sans souffrance puisqu'il n'avait pas été responsable, jusqu'au plus grave de tous, à savoir le péché contre l'Esprit Saint, la volonté lucide, déterminée contre Dieu, ce Dieu connu contre lequel on pourrait lutter. Eh bien, il y avait quelque chose d'absurde là-dedans, évidemment qu'il y a une différence de gravité. Et pour le comprendre, nous qui sommes au cœur dur, eh bien, il suffit de prendre les analogies dans ce qui nous touche directement, notre vie conjugale par exemple, puisque l'amour de Dieu et l'amour du prochain à cause de Dieu, fonctionnent un peu comme l'amour dans le couple, dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Eh bien, il est évident que dans la vie de couple, il y a des péchés mortels qui vont abîmer et tuer sur le moment même la confiance, mais qui sont plus ou moins graves. Ce n'est tout de même pas la même chose, par exemple, de boire une fois, d'avoir aucune expérience de l'alcool et de se trouver dans un tel état qu'on donne un coup à sa femme que de le faire alors qu'on sait que c'est l'état où on se met quand on boit. Donc en étant prévenu et pourtant de céder, il y a dans le premier cas, je dirais, on ne savait pas une ignorance, dans le deuxième cas, une faiblesse, on le sait, mais on le fait quand même. Et ce n'est tout de même pas la même chose que de le faire à jeun, en pleine maîtrise de soi, en pleine lucidité, de la frapper parce qu'on veut lui faire du mal. Il y a donc des gravités diverses. Les deux premiers sont pardonnables et surtout le premier et puis le dernier n'est pas pardonnable. La personne ne veut pas du pardon, elle s'en fiche, elle est presque dans le sadisme. Mais un sadisme volontaire. On le voit à partir de ces simples exemples dans la vie concrète, lorsqu'on les met en théologie, puisque la relation à Dieu est une relation d'amour, et bien on comprend que c'est la même chose, notre nature n'est pas changée. Nous pouvons nous séparer de Dieu par ignorance, nous ne savons même pas ce que nous lui faisons, nous ne sommes pas lucides sur l'état de notre âme, on ne sait pas si on est en état de grâce. Nous pouvons le faire par faiblesse, nous savons bien que nous péchons et pourquoi nous nous y allons quand même parce qu'il y a la loi de notre chair. Et puis parfois, et c'est rare heureusement, des gens qui le font en sachant qui est Dieu, en étant maîtres d'eux-mêmes, et bien il y a des niveaux de gravité et évidemment des conséquences différentes en ce qui concerne la réconciliation et éventuellement l'absence définitive de réconciliation pour ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint. de l'Esprit Saint. de l'Esprit Saint.